Au port de Marigaud, une dizaine de Saint-Martinois s'apprêtent à embarquer pour une visite inhabituelle. Ce matin, ils montent à bord de la combattante. Ce nouveau patrouilleur de la marine nationale mesure 60 mètres de long pour 10 mètres de large. La plupart de ces jeunes ne sont jamais montés sur un bateau. A l'arrivée, le commandant accueille ses participants qui vont pouvoir découvrir les entrailles d'un navire de guerre. N'hésitez pas à dialoguer avec nous, à dialoguer avec les marins que vous allez croiser pendant ces quelques heures parmi nous. Bonne visite ! Je suis un peu peur mais je suis bien. On va visiter le bateau un peu. Je me sens bien, ça fait... Je suis jamais monté sur un, donc voilà quoi. C'est l'aspirant Axel, élève à l'école polytechnique, qui mène la visite guidée. Donc ici, on est sur le point le plus haut du navire. C'est la passerelle. Donc on a le radar. On a deux systèmes de... Enfin, pour les GPS, quoi, pour se guider. On a aussi des caméras sur tout le bord. Quelque chose qui synthétise un peu comment est la propulsion, les alarmes incendies, etc. Donc en fait, d'ici, on peut contrôler tout le navire. C'est le rôle du chef de car. Le chef de car, c'est celui qui... En fait, on va faire des cars dans le bateau. Donc, il y a quelqu'un qui va être chef de car de 12h à 15h, puis de 15h à 18h. Et le chef de car, il est responsable de tout. Il y a une alarme incendie, c'est lui qui déclenche. Il y a un homme à la mer, c'est lui qui déclenche tout. Ici, on a le ciel, je suis le commandant. Ça porte malheur de s'asseoir dessus. Ici, on a la caméra, qui peut être reliée au canon de 20mm. C'est-à-dire, la caméra, elle voit quelque chose, elle l'envoie au canon. Le canon, en même pas deux secondes, il s'oriente dessus. Et boum, on peut tirer, en rafale. Je vais vous montrer l'endroit le plus important derrière. Quand on fait du car toute la journée, on est fatigué. Quand on arrive à table, c'est le moment, c'est un peu la pause du marin. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un bon cuisinier, une bonne cuisine. Même le pain, il fait à bord aussi. Voilà. Tous les matins, du pain frais. Direction la salle des machines, avec explication sur les moteurs hybrides de la combattante. Il y a deux moteurs diesel. Ceux-là, c'est des V12. Il y a 12 vérins en V, des V12. Et à côté, il y a deux moteurs électriques. Ok ? Donc là, ils ne sont pas en route. Il n'y a pas de bruit du tout. Quand ils sont en route, si on n'a pas de bouchons, on ne peut pas rentrer. Je vais vous passer un petit livre. À Saint-Martin, l'éloignement complique le recrutement pour l'armée. Ceux qui désirent s'engager doivent se rendre, par leurs propres moyens, dans un centre spécialisé. Nous sommes basés à Fort-de-France dans le processus de recrutement. Ils doivent passer une visite médicale par un médecin militaire, ce que l'on n'a pas ici à Saint-Martin. Donc il faut se déplacer soit en Guadeloupe, soit à Fort-de-France. Et bien évidemment, c'est à leur frais. Nous avons aussi des tests à passer et un entretien pour terminer la candidature, un entretien avec un psychologue militaire que nous n'avons pas ici. Alors ce qui peut se faire, c'est qu'effectivement, si j'ai plusieurs candidatures à Saint-Martin, je peux faire déplacer le psychologue pour plusieurs candidats. Karim, lui, a visiblement apprécié ce court séjour à bord de la combattante. C'est une expérience vraiment cool. Je ne suis jamais allée en France. Et aussi, c'est parce que mon père l'a fait aussi. Alors je voulais bien savoir comment c'est pour être dans l'armée. Peut-être que 26 jours, c'est moi qui serai dans cet uniforme-là. Dans ces eaux limpides turquoises, les stigmates de l'ouragan Irma sont toujours visibles. Trois ans après la catastrophe, la reconstruction de l'île n'est toujours pas finie. Et le taux de chômage affiche un triste record de 35% de la population active. Ici, plus d'une personne sur cinq vit du RSA. C'est parti.